Il y a 5 ans, j'avais fait une vidéo sur Sauber qui allait changer de nom pour devenir Alfa Romeo. Enfin, il y a 5 ans, j'avais fait une vidéo comme je faisais il y a 5 ans. C'était très bref et très rapide et je pense qu'il est temps de revoir un petit peu l'histoire de cette écurie mythique. Et si en apprenant le départ d'Alfa Romeo, on pouvait penser que Sauber redeviendrait le nom de cette écurie, ce sera finalement Steak F1 Team. Cette équipe fait maintenant partie des plus anciennes et les plus capées de la discipline et son histoire est très intéressante. Voici l'épopée Sauber. Bonne vidéo. Le 1er janvier 2024, Sauber annonce son nouveau nom. Exit Alfa Romeo F1 Team Steak. Bonjour Steak F1 Team. Mais il faut dire que l'histoire de Sauber débute avec son fondateur, Peter. Peter, parole Sauber, né le 13 octobre 1943 à Zurich en Suisse. Peter, sur un cursus d'électricien classique dans ses jeunes années, avant de devenir employé dans une concession automobile à Inville. C'est là qu'il est mordu et qu'il s'intéresse au sport automobile. Le problème, c'est que les compétitions automobiles en toutes quasiment étaient bannies en Suisse suite au tragique accident des 24 heures du Mans 55 qui causait la mort de 82 personnes. Donc difficile d'exprimer sa passion du sport automobile en Suisse si ce n'est pas en course de côte. Nous sommes à la fin des années 60 et Peter débute sa carrière. Il débute avec des Volkswagen coccinelles, mais il se tourne rapidement vers la conception automobile. C'est ainsi qu'en 1970, la toute première Sauber voit le jour. Une barquette propulsée par un moteur Ford Cosworth de 115 chevaux qu'il nomme C1. C'est pour Christiane, sa femme. Peter pilote lui-même cette voiture qu'il conduit au titre suisse en 70. L'histoire est lancée. En 71, la C2 voit le jour, puis la C3 en 73 et la C4 en 75. Petit à petit, Peter s'entoure d'ingénieurs de talent et sort de son pays natal. C'est ainsi qu'en 76, sort la C5 qui incarne le cap franchi par Sauber. Déjà, on voit qu'elle est beaucoup plus agressive. Cette voiture propulsée par un moteur BMW démontre de très belles choses. Homologué en groupe 6 dans la plus grosse catégorie de l'époque, Sauber se jette dans le bain avec tout simplement rien de moins que les 24 heures du Mans 117. Il ne s'est écoulé que quelques années pour voir émerger ce constructeur d'Inville et ce n'est que le début. Cette C5 dispute donc son tout premier double tour d'horloge avec un duo composé de deux pilotes helvétiques, Eugen Stroll et Peter Barnard. Malheureusement, le dimanche matin, une fille de lui l'efforce à renoncer. Mais l'année suivante, c'est bien mieux avec Stroll qui est rejoint par Harry Blumer et un certain Mark Schürer. Ce trio suisse joue les premiers rôles du groupe 6 moins de 2 litres et termine deuxième malgré leur abandon le dimanche en fin d'épreuve. C'est convaincant et après deux années correctes pour la C5, Sauber fait un pas en arrière sans pour autant être bien loin. En fait, la partie constructeur se met en pause et Sauber va se contenter d'engager et d'exploiter des voitures. Des Lola F2 mais aussi, même surtout, la BMW M1 du début des années 80. L'écurie de Peter démontre son savoir-faire et remporte les 1000 km du Nürburgring. Une grande victoire. C'est d'ailleurs avec cette voiture que Sauber retrouve les 24 heures du Mans mais malgré une bonne performance, l'écurie suisse ne voit toujours pas l'arriver. Les années 70 ont prouvé deux choses. D'une, Sauber est capable de concevoir de bonnes voitures et de deux, ils sont capables de bien les exploiter. Ce qui nous amène au chapitre suivant. En 1982, l'endurance prototype se transforme. Le groupe 6 laisse sa place au groupe C et plusieurs constructeurs se lancent dans l'aventure. C'est le cas de Sauber qui s'associe avec un groupe spécialisé dans l'ingénierie de matériaux composites, Seger et Hoffman. Ensemble, ils vont construire la Sauber SCH C6, la première groupe C de Peter. Et cette voiture a la particularité d'être la première Sauber à avoir été conçue avec la soufflerie. La soufflerie, c'était vraiment l'objet qui a fait la fierté de Sauber pendant presque 40 ans. Bon, il faut dire que cette C6 a quelques soucis de jeunesse et navigue loin de l'ogre Porsche et C956. Cela dit, en deuxième rideau, la voiture de Sauber n'est pas mauvaise. Elle inscrit des points lors de la manche de Silverstone et arrive au moins avec deux voitures. Et deux bonnes équipes. Walter Brun et Siegfried Muller dans une et surtout Jean-Louis Schlesser, Hans-Joachim Stuck et Dieter Kester dans l'autre. Malheureusement, aucune des deux voitures ne va au bout. Évoluant sur deux francs, en championnat du monde et en championnat allemand, Sauber et Brun sont les deux principaux artisans du développement de cette voiture. Et ils comprennent vite qu'il faudrait un modèle évolué pour faire un bond en avant. Dites bonjour à la C7. Celle-ci est meilleure même s'il a comparé au 956 de Porsche et futile. Néanmoins, cette voiture prouve que rien n'est parfait. A l'image de la saison de Formule en 88 ou 2023, la C7 vient casser le délire des Porsche aux 24 heures du Mans. Année ultra dominée par les 956 qui sont au nombre de 9 dans le top 10 du double tour d'horloge manceau. Neuvième, on retrouve la C7 qui pointe le bout de son nez et qui offre à Peter Sauber son premier drapeau à damier dans la Sarthe. Ça motive. Enfin, ça motive, oui et non. Car cette C7 sera vendue en fin de saison à une écurie américaine qui évolue en IMSA. Ce qui a pour effet d'écarter Sauber en 84. A nouveau, Sauber recule pour mieux sauter, car Peter vient de quitter BMW. Sauber s'associer avec Mercedes qui revient en sport automobile après 30 ans d'absence. Et oui, depuis le Mans 55, la marque à l'étoile avait déserté les grilles de départ. C'est même ironique que le retour des Mercedes se fasse avec un team suisse, mais il faut dire que c'est prometteur. Car avec un tel partenariat, Sauber peut se permettre de rêver grand, car ils auront les moyens de le réaliser. Bref, c'est de très bon augure. Au final, c'est un partenariat un petit peu comme on voit en hypercar aujourd'hui. Alpine qui s'appuie sur Oureka, ou encore Porsche qui s'appuie sur Penske pour engager ses voitures. C'est une sorte de garantie de performance, sans pour autant débourser des sommes astronomiques pour bâtir un projet gagnant de zéro. Fruit de ce partenariat, la Sauber C8 voit le jour, et elle est propulsée par moteur 5 litres V8 biturbo. Le passage à la suralimentation est précieux, car ça permet de jouer devant. Cela dit, les 956 et 962C gardent l'avantage, et les 24 heures du mois en 85 ne sont qu'un faux départ pour Sauber. En effet, durant le warm-up, la C8 Mercedes s'envole sur la bosse de Mulsanne. Et oui, décidément. Par chance, le pilote John Nielsen s'en sort indemne, mais Sauber retire son engagement. Ne reste en course qu'une Sauber C6 privée qui boucle l'épreuve à la 23ème position. On se tourne déjà vers 1986, où Sauber et Mercedes confirment leurs ambitions. Avec des équipages composés de noms comme Nielsen, Thakwell, Danner ou Pescarolo, il faut garder un oeil dessus. Mais encore une fois, aucune des deux voitures ne voit le drapeau à damier. Alors, fiabiliser un moteur et une voiture, c'est très compliqué. Et le non-roulage de 85 a été un retard monstrueux. Mais c'est frustrant, parce que c'est une association ambitieuse et un projet au réel potentiel. Alors on commence à se poser des questions. Il faut donc à tout prix des réponses. Ainsi, la C9 voit le jour. Même si quelques C8 privés seront encore sur les grilles. Avec autant de moyens déployés, l'association Sauber Mercedes est surveillée, et Jaguar démontre en cette saison 87 qu'il est possible de faire trembler et même tomber Porsche. Du côté du duo Helvetico à Allemands, de belles promesses sont faites, mais ne sont toujours pas tenues. Les C9 montrent un meilleur potentiel que les dernières, mais la fiabilité est désastreuse. Tic-tac ! En fait, il faut attendre 88 pour voir Sauber Mercedes enfin concrétiser tous ses efforts et moyens mis en oeuvre. Dès l'entable du championnat du monde à Jerez, le redoutable trio Schleser-Baldi-Mass offre la première victoire de Peter en mondial. Malheureusement, au Mans, alors qu'on s'attend à une bagarre à trois entre Porsche, Jaguar et Sauber Mercedes, le team suisse se retire après un grave accident aux essais. Comme en 85, ce n'est pas assez sûr pour courir. Heureusement, Sauber se rattrape dans la foulée et confirme ses ambitions. Victoire à Berno, au Nürburgring, à Soundone Park pour le duo Schleser-Mass, et victoire à Spa pour le duo Johansson-Baldi. Cinq victoires dans la saison et zéro pour Porsche. Si Jaguar prend le titre, Sauber Mercedes fait office de principaux challengers pour le championnat 89 et les ambitions sont élevées. Gagner le championnat du monde, évidemment, gagner le Mans. Ça y est, Sauber est prêt à rejoindre le sommet et Mercedes à les retrouver. La C9 est aboutie et est une très bonne voiture. Schleser, Mas ou Baldy sont les figures de pro de cette association et vont rouler sur le championnat. Sur les huit courses de la saison, Sauber Mercedes décroche cette victoire et donc le titre de champion du monde. Mais le plus d'importance se passe en juin. Alors que le ciel s'assombrit pour cette course qui, au dernier moment, a été retirée du championnat par l'ACO après un conflit avec la FISA, le trio Mas, Reuter, Dickens vient à bout des Porsche et Jaguar. C'est même un doublé avec Baldy, Edgson, Brancatelli deuxième. Malheureusement, pour le trio français dont fait partie Jean-Louis Schleser avec Jabouille et Cudini, c'est seulement une cinquième place. Il aura fallu longtemps mais enfin, ça y est, cette association historique de l'histoire du sport automobile, Sauber Mercedes a enfin gagné le Mans. Sauber est maintenant bien connu du grand public et l'écurie d'Inville compte bien poursuivre. L'avenir se prépare et Sauber Mercedes affirme qu'ils seront bien là pour la nouvelle réglementation du sport 3,5 litres. Réglementation qui fait débat. En attendant, la mythique C9 laisse sa place à la C11. Puis, la jeune génération est en marche et Mercedes couvre de futurs grands noms comme Michael Schumacher, Karl Vanlinger et Heinz Altprensen. Intéressant. Fait important, si Sauber Mercedes est voulu jusqu'alors sous pavillon helvétique, c'est sous bannière allemande qu'ils entament la saison 90. D'ailleurs, la nouvelle C11 n'est pas une Sauber mais une Mercedes-Benz. Mercedes prend le pas sur cette association et Sauber est reléguée au rang de support. Le business. Cette saison 90 est dans la continuité de 89 avec seulement une seule défaite en championnat. En revanche, un fait marquant fait tâche. Alors que la CO s'engraîne encore et toujours avec la FISA et la FOCA pour des sujets totalement légitimes, Sauber Mercedes refuse de se rendre 24h du Mans en juin et de défendre son titre. En fait, dans ce grand conflit d'intérêts qui gangrène l'endurance, Sauber, Jaguar et Nissan n'avaient pas ça un accord. Comme quoi, si les 24h du Mans en 90 ne faisaient pas partie du championnat du monde d'endurance, ils ne participeraient pas à la course. Bon, au final, Jaguar et Nissan y sont, seul Sauber Mercedes respecte cet accord et ils ne vont pas se faire que des amis. L'endurance prototype est à la croisée des chemins et la saison 91 de Sauber Mercedes est marquée sous le signe de la scission. Comme prévu, Sauber Mercedes prend le virage du sport 3,5 litres et la C291 sort des ateliers. Cela dit, on n'est pas dupes. On sait que tout miser sur ces nouvelles autos est très risqué. Alors, on confie le développement de ces dernières au duo de jeunes pilotes Schumacher-Vanlinger. Baldi et Schleser restent sur la C11. Mais le tableau est triste à voir. Les groupes C sont tellement bridés et lestés que leurs performances font de la peine. Quant au 3,5 litres, il y a beaucoup de casse. C'est tellement inquiétant qu'en juin, Jaguar et Sauber Mercedes jouent au jeu de l'élimination qui consiste à ne surtout pas qualifier les sports 3,5 litres car on ne leur fait pas du tout confiance pour une course de 24 heures. Ainsi, les pilotes rouletent à deux à l'heure et les C291 sont éliminés. Félix Kreutz-Panter, coéquipier de Schumacher et Vanlinger, boucle les 13,6 km du circuit de la Sarthe en 6 minutes 55. On dirait life. Aucun risque de se qualifier avec un chrono pareil. Mais alors, pourquoi ne pas simplement ne pas les engager ? Bah, c'est pour éviter de payer cher l'amende de Bernie Clayston que tu reçois si tu n'es pas présent pour toutes les courses. Ainsi, Sauber Mercedes ne roule qu'avec les C11 et bien que l'ambiance politique des 24 heures du mois en 91 soit lourde, le sportif est plaisant. Michael Schumacher réalise des tours d'anthologie mais malheureusement, les Sauber étoilés ont des soucis de fiabilité. Finalement, Mazda tire les mains rondes du feu et la seule Sauber qui arrive au bout de l'épreuve est la 31 de Schumacher-Vanlinger-Cruitspainter. Mais cette saison particulière en endurance de la Formule 1. Exactement ce qu'espéraient Eccleston, Mosley et Balestre avec ses réglementations absurdes. Sauber Mercedes boucle une pénible saison 91 par une victoire de la C291 de Schumacher-Vanlinger-Autopolis. La 21ème et dernière victoire du tandem en wake. L'année suivante, Sauber n'est plus sur la grille de départ et la C292 ne prendra jamais part à une course. En effet, un choix a été fait, le prochain objectif n'est d'autre que la Formule 1. Et ça ne se prépare pas à la légère. Fin 1991, Mercedes a choisi Sauber pour son retour en Formule 1. Donc, pareil qu'en groupe C, mais en F1. L'écurie de Peter devait disputer deux saisons avant de laisser sa place à Mercedes. Le truc, c'est que la firme à l'étoile retire son engagement au dernier moment, préférant investir en tourisme. Ainsi, bien qu'il y ait un logo Mercedes sur la voiture suisse, Peter est bien seul pour débarquer en F1. Et il prépare son arrivée en Formule 1, moyennant une enveloppe de 35 millions de Deutsche Mark de la part de Mercedes en compensation. Bref, la C12 d'Harvey Postes-Weight et Leo Ries sort des ateliers et sera propulsée par moteur et il mord. Peter signe ses deux pilotes et continue l'aventure avec l'Autrichien Karl Vanlinger et s'adjuge les services de Gigi Leto. Et en septembre 92, sur le circuit de Lursi-Levy, la Sauber C12 prend la piste aux mains de Vanlinger et Schleser. Karl quitte même prématurément March pour se concentrer à 100% sur le projet Sauber. Clairement, malgré des moyens plus faibles qu'espérés à l'origine avec Mercedes, Sauber met le paquet. Pour cela, ils peuvent s'appuyer sur des installations de qualité. Et à la tête de son équipe, Peter confie les responsabilités à Carmen Sigler, une des premières fois qu'une femme se retrouve à la tête d'une équipe de course en sport automobile. Après de bons essais, Sauber espère jouer les points et faire de bons résultats dès leur rentrée dans l'élite. Et il faut dire qu'à qui à l'ami, les deux pilotes sont qualifiés dixième et sixième. Et Gigi Leto prend même la cinquième place de ce Grand Prix agité. Deux points pour leur début, bienvenue en Formule 1. Peter dira que finalement, la Formule 1, c'est pas si difficile en plaisantant la clope au bec. Malheureusement, le début de saison de Sauber ressemble plus à l'antenne de Van Linger, victime d'un souci électrique. En effet, la fiabilité laisse à désirer et gâche les bonnes performances affichées en qualification. Quasi systématiquement dans le top 10, Sauber navigue juste derrière les top teams. C'est au Canada que Van Linger ouvre son compteur et s'il n'en oublie les trop nombreux aux soucis de fiabilité. C'est une bonne première saison pour Sauber qui, avec Van Linger, termine 4e du Grand Prix d'Italie avant de prendre la 5e position au Portugal. Sauber termine 7e à égalité avec Lotus. Même s'il y a de quoi avoir des regrets, beaucoup ont noté les performances prometteuses de cette jeune écurie suisse. Ces performances sont tellement prometteuses qu'elles font réfléchir à Mercedes qui, finalement, revient à la charge et rappelle leurs accords passés deux ans auparavant. Ainsi, pour 1994, les motors sont rebadgés Mercedes. Décevant ! En 1993, Gigi Leto est remplacé par le jeune espoir allemand Heinz Harald Frentzen. Après une première saison prometteuse, Peter est ambitieux. Cela dit, afin de se prémunir d'un éventuel changement d'avis de Mercedes, le Suisse cherche et trouve des sponsors. Au cas où. La nouvelle C13 est une évolution de la C12 signée Léoris et André de Cortenze. Et ça démarre dans la continuité de 1993. Frentzen impressionne et Van Linger confirme. Les Sauber naviguent dans les points et sécurisent celui de la 6e place avec l'Autrichien. Derrière les 4 top teams que sont Benetton, Williams, et McLaren, on retrouve une lutte intéressante dans le paquet avec Jordan, Tyrell, Ligier et Sauber. Malheureusement, un de leurs pilotes va être victime d'un terrible accident. La 3e manche du championnat du monde de Formule 1 en 1994 est tristement rentrée dans l'histoire. En effet, il s'agit du Grand Prix de Saint-Marin qui voit Barrichello se blesser le vendredi, Roland Ratzenberger se tuer le samedi et Ayrton Senna le rejoindre le lendemain. Sans oublier les deux mécaniciens fauchés par une roue et quelques spectateurs touchés par l'accident du départ. Un bon week-end de merde qui occulte la 4e place de Frenzen. Seulement deux semaines plus tard, le monde de la F1 se retrouve à Monaco et durant les essais, le prometteur Van Linger perd le contrôle de sa voiture à la sortie du tunnel et heurte violemment le mur de la chicane. Dans le choc, sa tête table raille. Si dans un premier temps, Karl reste conscient, il perd connaissance rapidement. Après Imola, on est forcément très inquiet de l'état de santé de l'Autrichien qui est évacué vers l'hôpital. Son état est très grave et Van Linger souffre d'un sévère traumatisme crânien. Entre la vie et la mort, il survivra mais sa carrière automobile en prend un sacré coup. Dans le doute, Frenzen ne prend pas part à la suite du week-end. Deux courses plus tard, Andréa De Cesaris rejoint le team suisse et Frenzen devient le leader de l'écurie. Mais on remarque aussi que Sauber anticipe les changements réglementaires de la FIA. En effet, après Monaco, Sauber installe les protections latérales sur le cockpit de la voiture afin de mieux protéger la tête des pilotes. Une sage décision qui deviendra obligatoire en 1995. Un filet de protection important comme celui que Peter s'est trouvé durant l'intersaison. Et oui, comme on pouvait le craindre, Mercedes est déçu de sa collaboration avec Sauber qu'il juge pas assez fructueuse. Malgré 10 points récoltés, ce n'est pas assez. il affirme à l'étoile délaisse son partenaire historique et les chemins des deux entités se séparent. Mercedes s'associe avec McLaren et Peter va devoir rebondir. Et il y a de quoi avoir des regrets car en France, Frenzen et De Cesaris terminent 4ème et 6ème. De très beaux points. Bon, le milieu de saison est marqué par énormément d'abandon sur problème de fiabilité sans oublier la double élimination dans le carambolage d'Okaneim. Malgré tout, Frenzen prend la 4ème et 3ème place des qualifications à Rerez et à Suzuka. De très bonnes performances qui jouent en sa faveur et qu'ils transforment en 6ème position. Ce qui permet à Sauber d'obtenir le même nombre de points qu'en 93. D'ailleurs, en cette fin de saison, c'était un petit peu le bordel. Niveau contrat avec le motoriste, certes, mais également avec un possible retour de Vanlinger. Il s'estimait prêt à reprendre mais après un test, il a avoué qu'il était un petit peu trop atteint. Du coup, Peter compte terminer les deux derniers Grand Prix avec De Cesaris mais l'Italien est parti en vacances car il pensait avoir achevé son intérim. Introuvable, c'est Gigi Leto qui revient chez Sauber prêté par Flavio Briator. Durant cette saison 94, Frensen s'est placé comme un des pilotes les plus prometteurs pour l'avenir. Pressenti chez Williams et chez McLaren qui s'associent avec Mercedes, Peter Sauber parvient à le conserver pour 95 et il laisse le volant à Vanlinger qui s'estime complètement remis de sa blessure. Mais surtout, Peter a dû trouver un nouveau motoriste et c'est avec Ford que Sauber va rouler. Notons malgré tout l'arrivée d'un sponsor intéressant en Formule 1 et avec Sauber en la personne de Red Bull. Malheureusement, les ailes ne sont données qu'à Frensen qui poursuit sur sa lancée. Vanlinger, lui, capitule après 4 Grands Prix. Bien que physiquement remis, Karl n'est plus le pilote prometteur qu'il était. Cet accident l'a tristement coupé dans son élan. Notons qu'il est revenu pour les 2 derniers Grands Prix de la saison mais dans l'anonymat. De son côté, Frensen ouvre le compteur de points en Argentine avec une 5ème place. Toujours là en embuscade derrière les grosses équipes. Pour la 5ème manche de la saison, il est rejoint par le français et 3ème pilote de Williams, Jean-Christophe Bouillon. en Italie après des courses chaotiques, la comparaison est bien à l'avantage de Frensen qui porte l'écurie suisse. HHF réalise d'excellentes performances et confirme que l'écurie d'Inville peut dominer le peloton. De plus, à Monza, il offre à Sauber son tout premier podium de Formule 1. L'allemand termine 9ème au classement pilote et au Nord s'encontera pour 96. Sauber termine, quant à elle, 7ème du championnat constructeur non loin de la 5ème place tenue par Ligier. En 1996, Sauber affiche une belle équipe. Trois saisons d'expérience pour l'écurie, deux bonnes saisons pour Frensen qui est rejoint par Johnny Herbert en provenance de Benetton. Certes, la comparaison avec Schumacher n'est pas les plus flatteuses mais Herbert a tout de même remporté deux grands prix. De plus, en plus de Red Bull, le pétrolier Petronas rejoint l'écurie. Les finances sont bonnes et les ambitions sont claires à rejoindre les top teams. Même si Peter apprend qu'il perdra les moteurs Ford pour 97. Donc il a toute la saison pour trouver un nouveau motoriste. Malheureusement, cette 4ème saison est moins intéressante que les 3 premières. La performance est moins bonne et les soucis de fiabilité, bien que moins nombreux que ceux qui ont pu connaître l'écurie suisse, empêchent les pilotes d'obtenir de bons résultats. Frensen prend la 4ème place du Grand Prix d'Espagne et de Monaco, deux Grands Prix plus vieux. Entre les rails de la Principauté, Herbert offre la 3ème place à Sauber dans un Grand Prix à élimination. Bref, c'est une saison décevante pour Sauber qui apprend même le départ de leur pilote de pointe, Frensen. En fin de saison 95, il a signé un accord avec Williams et il a rejoint l'écurie de Franck en 97. Après une saison meureuse, HHF est heureux de quitter l'écurie d'Inville qui n'a marqué que 10 points. Pas terrible. Clairement, la dynamique est brisgée et il faut réamorcer un mouvement. Pas facile quand on n'a pas de gros soutien derrière et qu'on perd un pilote de pointe. Durant toute la saison, Sauber a cherché un nouveau motoriste et après des discussions avec Yamaha, il obtient des moteurs 1 de moins 1 de Ferrari. Merci Petronas qui a facilité cet échange grâce aux intérêts commerciaux. l'italien en 97 avec Nicolas Larini, ancien essayeur de Ferrari qui est Paul Herbert, désormais considéré comme le leader de l'écurie. Alexander Wurt aurait pu rejoindre l'écurie de Peter car Red Bull poussait beaucoup mais finalement, les accords avec Ferrari ont primé. Bien que la saison ne soit pas à la hauteur de 94 ou 95, c'est un poil meilleur. Herbert prend désormais le traditionnel podium annuel de Sauber lors du grand prix de Hongrie avec la 3ème position. L'anglais est malgré tout rentré plusieurs autres fois dans les points et si ce n'est pas révolutionnaire, c'est un petit peu rassurant. De l'autre côté du garage, Larini ne fait que le début du championnat avant de laisser sa place à Gianni Morbidelli, lui aussi ancien essayeur de Ferrari. Mais ce dernier devra à son tour laisser sa place car il se blesse au bras ce qui permet à Norberto Fontana de faire ses débuts. C'est vrai, c'est pas top de changer 3 fois de pilote durant la saison mais Sauber peut avoir le sourire car en plus de Johnny Herbert, ils vont pouvoir compter sur un autre vainqueur de grand prix en la personne de Jean Alési. Auteur de saison 95, 96 et 97 très bonne, l'Avignonnet se laisse séduire par l'écurie suisse et la possibilité de rerouler avec un moteur Ferrari. Après le grand prix d'Italie où il a réalisé sa deuxième pole position en carrière, Jean a visité l'usine d'Inville et a rapidement signé un contrat. Marché conclu, les deux parties se félicitent, vivement 98. Pour cette nouvelle année, il y a de l'espoir car la formule en se métamorphose. Comme chaque fois, certains font un bon en avant, d'autres un bon en arrière et d'autres stagnent. C'est le cas de Sauber qui reste à sa place, quoiqu'un poil en deçà de 97. Jean Alési réalise quelques miracles dès lors que les conditions deviennent difficiles mais en bon poissard, bien trop souvent, il n'est pas récompensé à sa juste valeur. Qualifié deuxième en Autriche, il parvient à réaliser le meilleur résultat de l'écurie en 98 avec son ultime podium lors du grand prix de Belgique. Même si les performances ne sont pas les meilleures affichées par Sauber, l'écurie suisse termine sixième du classement constructeur, le meilleur résultat de son histoire. Mais après six ans dans le milieu du paquet, on imagine de moins en moins l'écurie de Peter jouer un jour les victoires et les titres. Après, on ne peut pas décoller contre un moteur de la saison précédente. Il faudrait une exclusivité et un véritable soutien sans ça, difficile de lutter. Pourtant, la paire Alési-Herbert a de quoi séduire. Mais les différences de traitement de l'écurie envers ces derniers n'a fait qu'alimenter les tensions entre ces deux. Herbert a accusé Sauber de trop se tourner vers Alési et Jean a carrément lancé un ultimatum pour 99. Bilan, Herbert s'en va et Sauber va devoir trouver un nouvel équipier à Jeannot. L'Avignonnet est donc rejoint par Pedro Dini en saison 99. Le Brésilien débarque avec son sponsor par Mala mais cette saison 99 sera catastrophique. Un nombre incalculable de problèmes de fiabilité entravant l'avancée de l'équipe. Pourtant, Alési se met plusieurs fois en position de jouer les points. On témoigne sa deuxième place en France en qualification. Mais ça ne s'ouvre pas. Pour la première fois depuis 1994, Sauber ne monte sur aucun podium. Pire, il ne marque que 5 points. C'est une saison douloureuse qui aurait pu être bien pire si Denise avait eu moins de chance lors du départ du Grand Prix d'Europe. Harponné et envoyé en tonneau, l'arceau du Brésilien a cédé suite à l'aviance du choc. On craint le pire mais le Brésilien s'en sort indemne. Cette saison 99 a laissé des traces chez Sauber. Usé par une nouvelle année morose, Peter cherche des responsables et renouvelle son staff. Une des raisons qui a fait fuir Jean Lési est Peter décide de faire confiance à l'intérimaire de luxe de 99, Mika Salo. Évidemment, il espère amorcer une nouvelle dynamique plus de 100 Grand Prix au compteur, 4 podiums et toujours pas de victoire. C'est un objectif mais il faut être réaliste et même si les changements de staff de Sauber sont prometteurs, la saison 2000 est dans la continuité des dernières. Mika Salo et Pedro Diniz réalisent un travail acceptable dans le milieu du paquet même s'ils doivent tirer un trait sur le Grand Prix du Brésil où les Sauber perdent leurs ailerons. C'est trop dangereux. Durant cette année 2000, Mika Salo porte Sauber plusieurs fois dans le top 6 avec même 2 5ème places à Monaco et en Allemagne. Mais bien sûr, il faut un petit peu de temps pour qu'une équipe technique apprenne à travailler ensemble et on se penche davantage sur 2001. Sachant qu'en étant tributaire de Ferrari pour le moteur, on peut espérer de bonnes choses au vu de la performance des rouges en 2000. Mais il y a une intrigue intéressante durant l'intersaison. Côté pilote, le duo doit être renouvelé. Peter se tourne vers le jeune prometteur Nick Heidfeld en provenance de Prost. A ses côtés, ce doit être le pilote Red Bull Enrique Bernaldi. Oui, mais Peter remarque un jeune Finlandais prometteur en formule Renault, un certain Kimi Raikkonen. C'est un risque car ce pilote n'a fait qu'une vingtaine de courses en monoplace. Sauber décide alors de faire un test Mugello dans le secret. Il partage la piste avec Ferrari. Il se trouve que ce jeune Finlandais a le pied lourd et il bat les chronos de Diniz, le titulaire. Et il force le respect de Schumacher. Pas de doute, c'est lui qu'il faut dans la voiture à la place de Bernaldi. Oui, mais la FIA ne veut pas laisser un pilote si inexpérimenté prendre le départ d'un Grand Prix. Mais Sauber fait du forcing et se porte garant de Raikkonen. Au final, il obtient sa super licence à titre provisoire. Mais il va rendre cette précaution rapidement obsolète. Avec deux pilotes naturellement doués, une équipe technique qui travaille ensemble, un moteur Ferrari enviable et un nouveau partenariat financier important avec le Crédit Suisse, il y a de l'espoir. Espoir qui se concrétise de l'Australie avec les 5e et 7e positions de Heidfeld et Raikkonen. Et avec la disqualification de Palace 4e, les pilotes Sauber montent d'un cran. Heidfeld est donc 4e et Raikkonen 6e. Belle ouverture de championnat. C'est beau. Cette performance ne reste pas sans suite car dès la 3e course au Brésil, Nick Heidfeld accroche son tout premier podium en carrière. Le 5e de Sauber qui est donc le premier depuis Alésie en 98. Un bel accomplissement et au championnat constructeur, les Suisses sont 3e. Alors oui, Ferrari, McLaren et Williams sont au-dessus de la mêlée mais Sauber domine le paquet face à Jordan, Barre et autres Benetton. Les deux pilotes font du très beau travail et marquent régulièrement des points. Raikkonen prend même 2 4e position en Autriche et au Canada. Au final, Sauber score en total de 21 points ce qui leur permet de terminer 4e au classement constructeur, le meilleur résultat de l'équipe. Avec toutes ces années, Sauber a perdu sa réputation d'équipe redoutable qu'elle avait en endurance mais avec cette saison 2001, l'écurie helvétique rappelle qu'elle sait faire de la course automobile. Le problème, c'est que les bonnes performances attirent les convoitises des grosses équipes et si à l'origine, Heidfeld est un pilote McLaren et qu'il faisait partie des plans de randonnée à court terme, il se trouve que c'est Iceman qui part rejoindre David Coulthard chez les grilles. Sauber ne voulait pas le lâcher et Kimi lui a dressé une lettre pour quitter le navire. Finalement, l'écurie suisse accepte de lâcher sa pépite moyennant en échange de 7 camions de McLaren. C'est sûr que les équipements ce n'est pas la première chose qui nous vient en tête lorsqu'on parle d'échange mais pour le coup, c'est un bon deal. Raikkonen étant parti, Sauber tente de reproduire le coup de 2001 en engageant le champion européen de F3000, le brésilien Felipe Massa. La C21 est moins rapide que sa devancière sans pour autant être larguée. Si le carambolage d'Australie élimine d'emblée les deux voitures, les Suisses parviennent à entrer plusieurs fois dans les points. 5e et 6e en Malaisie, 4e et 5e en Espagne et plusieurs autres 6e places au cours de la saison. Mais en interne, Heidfeld prend le pas sur un Felipe Massa trop brouillon. Ce dernier se retrouve même à pied pour le Grand Prix des Etats-Unis suite à sa pénalité de 10 places sur la grille et c'est donc Heinz Harald Frensen qui revient le temps d'un Grand Prix. Puis le temps d'une saison en 2003, la plage de Felipe Massa qui va être occupée au poste de 3e pilote Ferrari. Cette saison 2003 confirme le déclin après une année de millions excellente. Frensen et Heidfeld font de leur mieux mais la C22 en manque. Même si quelquefois dans un nouveau système de qualification, les deux pilotes allemands parviennent à tirer leur épingle du jeu. 2e places, une chacune. Le dimanche, les points se raréfient mais notant le Grand Prix des Etats-Unis au Sorbert s'en sort magnifiquement et sécurise la 5e place avec Heidfeld et la 3e avec Frensen. Son ultime podium en Formule 1 acquis avec l'équipe qui lui a offert son premier. La boucle est bouclée. En 2003, les points vont jusqu'à la 8e position ce qui porte le compteur à 19, ce qui est bien mieux que les 11 de 2002. Et c'est également bien mieux que Jaguar et Toyota bien plus fortunés que Peter et sa troupe. Les liens se resserrent avec Ferrari en 2004 et la C23 y ressemble fortement. Ce sera d'ailleurs vivement critiqué. A leur décharge, Sauber n'avait pas pu utiliser leur soufflerie car une nouvelle ultra-moderne qui rendra jaloux toutes les autres équipes était en construction. Du coup, ils se sont fait aider par Ferrari. Felipe Massa fait son retour et à ses côtés, on retrouve Giancarlo Fisichella. Sauber confirme sa présence au milieu du peloton. Massa a progressé par rapport à 2002 et Giancarlo confirme son talent. Deux 4e place entre Canada et Belgique pour Fisichella et Massa en guise de meilleurs résultats. Au final, Sauber devance une nouvelle fois Jaguar et Toyota et compte 34 points. Leur meilleur somme de points depuis leur début mais le système de points a changé puis il y a plus de courses. La nouvelle soufflerie est opérationnelle pour 2005 et Sauber se détache légèrement de Ferrari. Un peu d'indépendance pour l'écurie de Peter qui récupère le champion du monde 97, Jacques Villeneuve en lieu et place de Fisichella reparti à Einstein. Le duel Massa-Villeneuve est intéressant car c'est une confrontation importante. Brillé face à un champion du monde pourrait ouvrir de belles perspectives de carrière pour le brésilien. De son côté Villeneuve pourrait se relancer. Le champion du monde rappelle son talent à Imola avec une course magnifique pleine d'attaques récompensée par une belle 4ème place. Mais Massa est également capable de tels coups d'éclat et le poliste semble passer un cap important pour sa 3ème saison. Mais l'intrigue en 2005 est également très intéressante hors piste. Déjà, notons le départ d'un sponsor historique de l'écurie. En effet, après 10 saisons de collaboration Red Bull quitte une ville. Et ouais, la marque de boisson autrichienne a racheté Jaguar et roule désormais sous son propre nom. Mais surtout, la volonté d'indépendance de certains va conduire Sauber à une période faste. Motoriste de Williams depuis 2000, BMW a permis à l'écurie de Frank de retrouver les victoires après 2 saisons indignes de l'écurie. Mais la marque bavaroise a manifesté sa volonté de posséder pleinement une écurie de Formule 1 et elle a donc tenté de racheter Williams. Chose que Frank a catégoriquement refusé ce qui a provoqué la fin de ce partenariat et le début du déclin de Williams. Oui, j'en ferai une vidéo sur ce sujet. BMW s'est donc tourné vers Sauber. Une équipe expérimentée des infrastructures ultra-modernes, c'est un bon marché. Cela dit, ce n'est pas facile de lâcher son écurie et Peter négocie quelques clauses. L'écurie doit rester à Anneville, il garde 20% des parts et le nom Sauber sera présent dans le nom de l'écurie. La F1 coûte bien plus cher et seule, Sauber ne pourrait pas survivre. Il fallait donc quelque chose et c'est ainsi que l'association BMW Sauber est actée. Retour en fait au début des années 80. Sauf qu'on est à la fin des années 2000. Milieu des années 2000 plutôt. La suite. De 2006 à 2009, BMW Sauber connaît une aventure magnifique, prometteuse et pleine de bonnes choses. Jamais le nom Sauber n'aura autant brillé et Robert Kubica offre même la seule et unique victoire de l'écurie lors du Grand Prix du Canada 2008. Mais cette dernière est à mettre au crédit de BMW et non de Sauber. Sans suer alors une décision très regrettable qui fait encore transpirer Kubica aujourd'hui. Après cette victoire et même ce doublé historique, BMW décide de concentrer ses efforts pour la nouvelle réglementation de 2009 au lieu de tout tenter pour accrocher un titre mondial. Chose qui aurait été possible avec le polonais. Et quand 2009 fut venu, BMW et Sauber n'avaient plus que des regrets. Et oui, la voiture n'est pas compétitive et la croix faite sur 2008 n'a servi à rien. Pire, BMW annonce le 29 juillet 2009 son départ en cette période de crise économique mondiale. Et avec tout ça, BMW n'a pas signé les accords pour participer aux championnats du monde 2010. Sauber pourrait tout simplement disparaître. Un groupe suisse douteux discute avec BMW pour un éventuel rachat mais rien n'aboutit. Peter Sauber est le dernier espoir de reprise mais la liste engagée pour 2010 est complète. Jusqu'en novembre où Toyota décide également de se retirer laissant alors une dernière place disponible. Peter rachète donc son ancienne écurie mais le nom BMW doit rester pour des raisons réglementaires. Donc officiellement, la saison 2010 est à mettre au crédit de BMW. La Sauber BMW est donc motorisée par un moteur Ferrari. Les pilotes sont les prometteurs Kamui Kobayashi et l'expérimenté et fermeteur au point Pedro de la Rosa. La saison est difficile mais Sauber entre malgré tout à plusieurs reprises dans les points. Points qui vont désormais jusqu'à la 10ème place. Kobayashi termine même 6ème à Silverstone. Nick Heidfeld revient même à compter du Grand Prix de Singapour et engrange à son tour quelques points. Mais l'écurie ne termine que 8ème des championnats constructeurs. C'est loin de ce qu'elle a connu avec BMW mais quand on connait la situation financière de l'écurie c'est pas trop mal. D'ailleurs durant l'été Sauber obtient l'accord de la FIA pour abandonner le nom BMW en 2011. Sauber redevient donc officiellement Sauber. Mais il ne faut pas se voler la face. Sans partenariat digne de ce nom il sera difficile pour cette écurie suisse de faire des miracles. Il faut des sponsors et des soutiens et c'est entre autres ce pourquoi Sergio Perez est recruté en 2011. Certes le Mexicain apporte une valise de billet intéressante mais son coup de volant est très bon. Soutenu par Ferrari le natif de Guadalajara vient de terminer vice-champion de GP2. Si la paire de pilotes fait jeune Kamui et Sergio réalisent d'excellentes performances. Le couteau entre les dents il faut entrer 13 fois Sauber dans les points en 19 Grand Prix. Bon Sergio fait deux frayeurs à Peter. La première à Monaco avec un crash similaire à Carl Van Liger. Blessé il manquera le Grand Prix du Canada. La deuxième se passe au Japon. En fin de course le Mexicain tient la 8ème place et fait une blague à la radio. Peter est trop vieux pour ça. Bon c'est une honorable 7ème place au classement constructeur que sécurise l'écurie suisse. Et on est loin d'imaginer ce qu'ils vont nous faire en 2012. Bien que Peter parvienne à chaque fois à trouver quelques sponsors comme par exemple Chelsea aucun d'entre eux ne devient sponsor titre. Mais Sauber a du savoir-faire et heureusement. La C31 va montrer de très belles choses et Perez va se révéler avec. Dès la deuxième course à Sepang le Mexicain joue la victoire et menace Fernando Alonso. Dans ce Grand Prix aux conditions délicates Sergio Perez s'offre son tout premier podium en carrière avec la deuxième position. Kobayashi n'est pas en reste et prend la troisième place en qualification lors du Grand Prix suivant en Chine. Pas de doute cette Sauber peut faire de bonnes choses. Bon pas tout le temps ça dépend des circuits mais globalement c'est très bien. Sergio Perez retrouve le podium par deux fois. Il termine 3ème au Canada et à nouveau 2ème en Italie. Jamais Sauber n'avait pris plus d'un podium par saison et ce compteur va même aller jusqu'à 4. En effet chez lui au Japon Kobayashi se transcende. Troisième en qualification le japonais conduit magnifiquement sa Sauber à cette même position 300 km plus loin. Acclamé en héros il décroche le 10ème et à ce jour le dernier podium de Sauber. 2012 est un rêve éveillé pour Sauber qui score 126 points et termine 6ème du classement constructeur. Plus proche de la 5ème place que de la 7ème mais malheureusement ça restera isolé. D'ailleurs durant cette saison 2012 il se passe quelque chose d'important en interne. Les difficultés financières persistent et Peter vend un tiers de ses parts à Monisha Kaltenborn. Cette dernière a intégré l'écurie d'Inville à la fin des années 90 via le département juridique et en 2012 elle prend les commandes de Sauber. En effet à 69 ans Peter décide de faire un pas en arrière. C'est la fin d'une ère. Comme avec la saison 2001 les bonnes performances attirent les convoitises des autres et Perez par rejoindre McLaren. Sauber doit à tout prix signer un pilote qui apporte de l'argent et Kamui Kobayashi n'en a plus assez. Le japonais méritait mieux mais il est mal tombé. Peter se tourne alors vers un autre Mexicain Esteban Gutierrez. A ses côtés le prometteur Nico Hülkenberg fera office de leader sportif. Malheureusement la C32 n'est pas aussi performante que sa devancière le début de saison est acheté. Heureusement la fin de saison est sauvée par une voiture revigorée. Hülkenberg lutte devant pour les points et nous offre de belles bagarres notamment avec Fernando Alonso en Corée du Sud grand prix qu'il termine 4ème ce qui confirme sa 5ème place d'Italie course qu'il débuta depuis la 3ème position sur la grille. Gutierrez lui n'entre qu'une seule fois dans les points avec la 7ème place à Suzuka. Cette fin de saison s'offre donc l'année de Sauber qui termine 7ème mais en réalité c'est financièrement critique. Sauber ne peut plus payer Hülkenberg qui active donc sa clause de sortie. Monisha Kaltenborn et Peter Sauber s'associent donc avec des investisseurs russes pour survivre. Des partenaires financiers mais également des partenaires techniques avec l'Institut national de technologie scientifique d'aviation la NIAT. Donc de bons ingénieurs pourraient prêter main forte à l'écurie de Formule 1. Oui mais pour cela il faut un lendemain et ce dernier n'est pas encore garanti. Sauber passe tout proche de la liquidation et ses investisseurs acceptent de payer in extremis les dettes les plus pressantes. Des ultimatums sont lancés et Sauber est menacé par ses créanciers. Mais l'écurie devrait être là en 2014. Ses histoires financières ont donc poussé certaines personnes à quitter l'écurie. Et avec des ressources humaines moindres ça s'annonce difficile pour Sauber. De plus c'est une toute nouvelle ère en F1 avec l'hybride et le bloc propulseur Ferrari laisse à désirer. Hülkenberg est remplacé par Adrien Sutil mais la situation est vraiment compliquée. L'écurie suisse évolue en fond de grille et pour la toute première fois de son histoire ne marque aucun point. Mais il prépare l'avenir et signe durant le Grand Prix du Japon un contrat avec le talentueux Jules Bianchi protégé de Ferrari. Malheureusement c'est dans ce même week-end que Jules nous abandonne en heurtant une des panneuses venue évacuer la Sauber d'Adrienne Sutil. Terrible. Tout cela nous amène à 2015 où la paire de pilotes est totalement revue. Sauf qu'il y a litige car 3 pilotes sont signés. Il n'y a que 2 voitures. Faut être clair c'est la course aux finances pour Sauber qui est proche de la ruine. Dans un premier temps Kaltenborn signe le 3ème pilote Gueddo Vandegaard. Sauf qu'elle trouve plus de finances avec Marcus Ericsson et Philippe Nasser et décide donc de titulariser ces derniers pour 2015. Laissons alors Vandegaard sur la touche qui porte cette affaire en justice. Cette affaire est réglée durant le week-end du Grand Prix d'Australie et le Hollandais ne réclame rien de moins qu'un volant. Il obtient gain de cause auprès de la cour suprême de l'état de Victoria mais malheureusement pour lui la FIA ne lui délivre pas sa super licence. Au final un accord à l'amiable est trouvé et Vandegaard ne reviendra jamais en Formule 1. Point positif en ce début de saison 2015 la C-34 est compétitive à Melbourne. Nasser prend même la 5ème position et Ericsson la 8ème. La saison est finalement correcte. Les deux pilotes entre quelques fois dans les points et Sauber en totalise 36 à la fin du championnat. Sauber qui a d'ailleurs franchi le cap des 300 Grand Prix entrant désormais dans un cercle très fermé. On espère qu'à minima Sauber sera capable de conserver la dynamique en 2016 mais malheureusement c'est plus compliqué. Sans oublier que l'un des principaux ingénieurs a quitté l'écurie. Puis il est impossible de développer la C-35. Sauber manque tellement d'argent qu'il demande une avance sur les revenus télé avec l'Eston pour payer les salaires des employés. Une nouvelle saison de survie pour l'écurie d'une ville et les deux pilotes n'arrivent pas à concrétiser. Plusieurs fois durant la saison la possible disparition de Sauber est avancée mais durant l'été un investisseur se pointe. Longbow finance assure un avenir à moyen terme mais également ce qui provoque le retrait définitif de Peter Sauber. A 72 ans le fondateur laisse sa place à la présidence. Sportivement la saison 2016 est sauvée par celui qui sera remplacé. Dans une course pluvieuse à Sao Paulo Felipe Nasser inscrit deux points chez lui. Les deux seuls points de Sauber durant cette année. Mais les conséquences d'une saison aussi difficile se font sentir en 2017. Ericsson solidement vissé à une ville grâce à ses sponsors reste logiquement il est rejoint par le jeune pilote Mercedes Pascal Verlein. Mais il y a peu d'espoir quand on sait que le moteur Ferrari est vieux d'une saison. Et l'année commence par un forfait du pilote allemand pas encore remis de son accident quelques semaines plus tôt à la course des champions. C'est donc Antonio Giovinazzi qu'il remplace. S'il réalise une course correcte en Australie il se crache malheureusement deux fois en Chine. Verlein revient dans la troisième course et ouvre le compteur de points de lecturé en Espagne avec une huitième place suivie plus tard par une dixième position à Bakou. Mais encore une fois l'intrigue principale se joue hors piste. En avril Monisha Kaltenborn annonce que l'écurie d'Inville sera propulsée par des moteurs Honda en 2018. Honda est revenu en F1 en 2015 avec McLaren mais la collaboration n'est pas bonne du tout. McLaren veut se débarrasser à tout prix des Honda ainsi le motoriste nippon doit trouver un point de chute et Kaltenborn voit en Honda une opportunité intéressante. Mais c'est loin d'être la vie générale et il faut dire que les propriétaires de l'écurie ne sont pas d'accord. Cette divergence pousse Langbo Finance à limoger Monisha Kaltenborn qui quitte donc l'écurie suisse en juillet 2017. Cette dernière est remplacée par Frédéric Vasseur qui possède une solide réputation. Et rapidement le français fait du ménage. Il annule le partenariat avec Honda et prolonge avec Ferrari en obtenant des blocs propulseurs de la même année. Ce qui conduit à l'arrivée du sponsor titre Alfa Romeo. Sauber retrouve alors des liens étroits avec Ferrari et la titularisation de la pépite du cheval cabré en témoigne. En effet, le champion de F2 Charles Leclerc va faire ses débuts en Formule 1. Quant à Ericsson il est toujours là. Et Marcus va montrer qu'il est capable de faire de bonnes choses et prendre deux points à Bahreïn. Mais au final la comparaison ne sera pas flatteuse pour le Suédois. Bien qu'il élève son niveau de jeu Leclerc le domine sitôt que le Monegasque prend ses marques. Sixième à Bakou Leclerc se révèle aux yeux du monde et permet à Sauber de retrouver du panache. Chose qui leur manquait depuis trop longtemps. De splendides qualifications comme au Brésil des dépassements magnifiques comme à Sochi et de très bons résultats avec notamment 3 septièmes places consécutivement. 48 points de marqué c'est beau et ça fait plaisir. Mais comme en 2001 et 2012 ses bonnes performances attirent les convoitises des autres et Leclerc par rejoindre Ferrari. Mais cette fois-ci Inville n'est pas en reste car elle récupère l'un des principaux acteurs de sa plus belle saison Kimi Raikkonen. Désormais champion du monde et 21 fois victorieux le jeune Iceman a laissé place à Papi Kimi. Mais Raikkonen compte toujours réaliser de belles courses et va faire de son mieux avec l'écurie de ses débuts. En 2018 Ericsson a montré ses limites et il est remplacé par Antonio Giovinazzi. Et surtout Alfa Romeo renforce son partenariat et l'écurie change de nom. Mais ce n'est pas comme avec BMW ce n'est pas un rachat d'écurie mais un changement de nom. Officiellement ce qui engage l'écurie Alfa Romeo c'est Sauber. Donc si Raikkonen ou Giovinazzi venaient à remporter un grand prix l'hymne pour l'écurie serait l'hymne helvétique. D'ailleurs en 2017 Sauber est devenu l'écurie et ont disputé le plus de grands prix sans jamais gagner dépassant ainsi Minardi. Kimi Raikkonen qui décroche la 8ème position en Australie et inscrit des points lors des 3 grands prix suivants. Le champion du monde 2007 mène l'écurie et Giovinazzi ouvre son compteur en Autriche ce qui lui coûte une mèche de cheveux. Frédéric Vasseur s'avoure même s'il ne se contente pas des places d'honneur. Mais notons que ses choix stratégiques ont été clairvoyants et la sortie Sauber de la crise financière. Malheureusement la C-38 ne progresse pas suffisamment durant la saison car si les finances sont meilleures elles restent bien en deçà des top teams. Cela dit au Brésil Alfa Romeo Sauber frôle l'exploit avec les 5ème et 6ème positions qui se transforment en 4ème et 5ème avec le déclassement d'Hamilton. Raikkonen n'est pas passé loin de réaliser son tout premier podium avec l'écurie de ses débuts. Mais malheureusement la bonne dynamique de 2018-2019 va être brisée en 2020. Bon, vous n'êtes pas surpris si je vous dis qu'Alfa Romeo ne peut sortir une voiture capable de challenger des top teams. Donc, de facto Sauber est condamné au milieu de grille. Alors, quand en 2020 le moteur Ferrari est aux fraises Raikkonen, Giovinazzi, Vasseur et toute l'équipe Sauber ne passe pas un bon moment. La saison est très difficile et l'écurie d'Inville retombe dans l'anonymat. Les pilotes ne marquent que 4 points chacun. Notons, malgré tout le premier tour d'anthologie de Kimi Raikkonen à Portimao. Mais bien évidemment on espère du mieux pour 2021. Et c'est sûr il y a du mieux. Le moteur est meilleur mais les pilotes arrivent un petit peu à bout. Raikkonen commet des erreurs de fin de carrière et Giovinazzi ne franchit jamais le cap. Le champion du monde 2007 est même absent durant deux Grands Prix et il est remplacé par celui qui a offert l'unique victoire de la lignée Sauber Robert Kubica. Troisième pilote grâce au sponsor Orlen. Le finlandais score 10 points et quitte le monde de la Formule 1 avec l'équipe qui l'a fait débuter. Une belle histoire. Quant à Giovinazzi il sera également remplacé. Cela dit on peut remarquer qu'entre Raikkonen Giovinazzi et Ericsson on a la triple couronne. Ericsson a gagné l'Indy 500 en 2022 Giovinazzi les 24 heures du monde en 2023 et Raikkonen le championnat du monde de Formule 1 en 2007 ou le Grand Prix de Monaco en 2005. Donc pas mal. De toute façon on voit depuis le début de la vidéo que Sauber a eu beaucoup de pilotes intéressants parce que ça a souvent été une écurie pour apprendre ou pour se relancer. En 2022 Alfa Romeo Sauber démarre donc avec un tout nouveau duo de pilotes. Valtteri Bottas quitte Mercedes avec qui il a remporté 10 victoires et il sera accompagné par le débutant Guan Yu Zhou. Pilote rapide mais également gage d'entrée vers un marché intéressant comme la Chine. Mais surtout en 2022 Sauber rentre dans une période de transition. L'année 2022 ressemble à 2019 pour Alfa Romeo. L'entame de saison est très bonne et Bottas termine 6ème à Bahrein puis 5ème à Imola. Retenez bien cette 5ème place car elle est très importante. Zhou Guan Yu réalise également de bonnes performances mais il ne peut pas vraiment concrétiser car la C42 retempe vite dans l'anonymat. Cela dit il fait régulièrement jeu égal avec Bottas et est totalement capable de le battre. Mais surtout grâce à son début de saison Sauber parvient à sécuriser la 6ème place au classement constructeur à égalité avec le 7ème Aston Martin. C'est là où la 5ème place d'Imola a son importance. Contrairement à 2022 il n'y a pas de coup d'éclat en 2023. La moisson de points est très timide et Alfa Romeo est complètement invisible. Le duo de pilote semble très perfectible tout comme la C43 relativement décevante. Sauber stagne. Limite la filière Sauber se montre davantage que l'écurie de Formule 1 avec notamment le titre F2 de Théo Pourcher le pilote de cette académie. Après je dis que Sauber est anonyme mais c'est sur le plan sportif il se passe beaucoup de choses. En 2022 on apprend l'arrivée d'un nouveau constructeur Audi. La marque Osano rachète l'écurie d'Inville et entrera officiellement en Formule 1 en 2026. Sauber est de nouveau attractif et cette arrivée en témoigne. Frédéric Vasseur a eu un impact positif sur l'écurie de Peter qu'il a quitté en fin de saison 2022 pour prendre les rênes de la Scuderia Ferrari. Avec la future arrivée d'Audi Sauber se renforce. Alfa Romeo a poursuivi son partenariat commercial jusqu'à fin 2023 et c'est Alessandro Alouni Bravi homme important de l'écurie dans sa partie juridique qui en est devenu le responsable. Notons l'arrivée de noms aux pédigrés intéressants comme Andreas Seedl ancien homme fort de Porsche en endurance et l'un des principaux acteurs du retour de McLaren. Audi est une perspective intéressante et l'écurie d'Inville ne devrait pas avoir trop de mal à tirer du beau monde et de bons pilotes. On est nombreux à faire le rapprochement avec BMW qui a offert à Peter Sauber les plus belles années de son équipe alors pourquoi pas avec un autre constructeur allemand ? Rappelons également l'époque de Mercedes très convaincante qui a poussé cette écurie à entrer dans l'élite et qui, aujourd'hui, fait partie des équipes les plus capées de l'histoire. Sauber compte 373 Grands Prix sous son propre nom mais si l'on ajoute les 89 sous l'ère BMW et les 104 sous l'ère Alfa Romeo nous sommes à 566 Grands Prix disputés. Soit la 5ème équipe la plus capée de l'histoire derrière Ferrari, McLaren, Williams et Lotus. Cette écurie de passionné a réussi à survivre à plusieurs périodes difficiles et aujourd'hui elle est de nouveau attractive. L'objectif de 2024 et de 2025 est de continuer de se renforcer afin de préparer au mieux l'arrivée d'Audi. Avec le départ d'Alfa Romeo, le nom Sauber évolue en Steak F1 Team mais encore une fois, c'est bien le nom de Peter qui est derrière tout ça. Mais comme avec BMW ou Alfa Romeo, les faits d'armes de cette écurie ne seront pas à mettre au crédit de Sauber mais bien de Steak F1 Team. C'est bien dommage mais ce n'est pas le plus important. Hâte de voir ce que ça va donner en espérant qu'ils arrivent à sortir enfin de ce triste anonymat dans lequel ils sont depuis plusieurs années. On arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je vous invite également à aller voir en description. Je vous ai mis quelques liens. Soyez curieux. Mais surtout, n'oubliez jamais le plus important c'est de continuer d'aimer le sport auto. Continue d'aimer Sauber. A la prochaine. C'était une longue vidéo je pense, je pense à peu près comme l'IGI. Mais je vous l'ai déjà dit, j'adore me pencher sur ces histoires et j'adore travailler sur des vidéos comme ça sur les constructeurs et vraiment prendre le temps de regarder toute l'histoire d'une équipe. Ça c'est cool. J'espère que ça vous plaît aussi. L'IGI, vous avez fait de bons retours. J'espère que ce sera pareil avec Sauber. N'hésitez pas à la partager. D'ailleurs, vraiment c'est important. Maintenant, j'ai une question pour vous. Je me suis posé deux questions justement durant cette vidéo. 2001, ouais, ils font 4e du classement. 2012, ils marquent 126 points. Bon, c'est pas comparable dans le nombre de points mais ils font 4 podiums. C'est quoi leur meilleure saison ? Après 2012, il y avait beaucoup de vainqueurs différents déjà. Il y a eu 8 vainqueurs différents avec plusieurs équipes également avec Ferrari qui gagne, Red Bull évidemment, Mercedes, Lotus, Williams et j'en oublie un, McLaren. Donc, 6 équipes qui gagnent. Donc, oui, ça fait que beaucoup ont marqué beaucoup de points et Sauber est 6e. Mais en soi, quelle est la meilleure saison de Sauber ? Est-ce que c'est 2001 où ils font 4e au classement ou est-ce que c'est 2012 où ils font 4 podiums ? Je ne sais pas. Et est-ce que le moteur Honda était un si mauvais choix en 2017 quand on voit ce qu'il donne aujourd'hui ? Ça ne veut pas dire qu'Honda aurait réussi à atteindre les niveaux de performance qu'ils atteignent avec Red Bull avec Sauber mais peut-être que cette exclusivité aurait permis à l'écurie de trouver de ne pas tomber dans l'anonymat dans lequel ils sont depuis plusieurs années. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et sinon, des bisous. Sous-titrage ST' 501